Pour donner un concept structurel de ce principe, on pourrait imaginer, comme vous l'avez dit, on a les techniques, on a les technologies, on a les ressources pour créer, pour faire à manger pour tout le monde, pour construire les maisons pour tout le monde, pour transporter tout le monde, pour avoir de l'énergie pour tout le monde, et ainsi de suite. Pourquoi on pose une valeur derrière ça ? On fait à manger, on peut créer de l'abondance alimentaire pour cette milliard d'êtres humains, pourquoi on a encore besoin d'aller acheter des salades au supermarché ? Alors, car pour être là, comme à la bibliothèque, on les prend, on les mange, et ainsi de suite. J'ai peur. Après, on ne va pas passer d'un système comme on est aujourd'hui, à un système comme je présente, du jour au lendemain. Mais il faut être confiant que notre objectif, c'est celui-là. Et pas se dire, on va revenir à un contrôle monétaire de l'État, ça va être le truc ultime qu'on va faire. Non, on va aller encore plus loin après. Il y a des états qui ont une transition à construire, et cette transition, elle est en train d'être construite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées qu'on voit partout, et c'est super bien. Donc il y a des idées, il y a une motivation, les indignés le prouvent, et d'autres mouvements le prouvent qu'il y a une force motrice de base qui est en train de naître. Il faut mettre tout ça en rapport pour, dans une logique de transition, revenir à une société mondiale, et pas nationale, qui satisfait les besoins de tout le monde sur Terre, et les besoins de base comme les besoins intellectuels, culture, et tout ça. Et je pense, et c'est ce en quoi je crois, il faut qu'on se pose cet objectif tous. Même si dans la forme, il y a plein d'idées, et la transition, c'est ça qui est intéressant. Ce système, on ne va pas être posé dedans, dans un moment. Tu sais comment ça s'appelle, ce système que tu dis, non ? Ça s'appelle le communisme. Sauf que le communisme... Oui, mais attends, 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 attends. ... pas sous sa forme qu'il a existé, et c'est un genre politique. C'est exactement ce que je voulais te dire. C'est que je voulais te dire, mais l'idée que tu viens de dire, c'est l'idée de... enfin... C'est même de l'anarcho-communisme, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ce système-là. C'est le système des lumières, c'est les idées des lumières. C'est les idées des lumières, tout simplement. Alors, je voulais te dire un truc là-dessus. Dis-moi. Il faudrait que tu parles d'un ressource, que tu parles des biens communs. En fait, c'est ça, le modèle économique de la histoire. Parce que là, il y a le... C'est un truc qui existe, je ne l'ai pas inventé. Oui, oui. C'est la fin de la propriété privée pour une propriété commune au niveau des ressources, ressources à la fois, à la fois naturelles, mais les ressources humaines aussi. On a tous des capacités à offrir à tout le monde. C'est ce qu'on fait par notre travail, normalement. Actuellement, on a un travail qui est dévié, on fait du travail pour faire du fric. Et la plupart du temps, on fait pour un travail... C'est-à-dire que tu vas avoir des ressources personnelles, etc. Mais tu vas avoir des choses qui ont besoin d'être organisées. Si, par exemple, tu dis que l'eau, par exemple, est un bien commun, pour la mettre sur le robinet à destination de tout le monde, tu as besoin d'une structure, tu as besoin d'organiser. Même façon, le besoin de se transporter, d'aller à un endroit ou à un autre, il faut que tu mettes en place des services publics. Imaginons demain, il y a un craque boursier, il n'y a plus d'argent. Le réseau d'eau, il existe toujours. Les lignes électriques, elles existent toujours. Les routes, elles existent toujours. Les voitures, elles existent toujours. On peut toujours en construire. On peut toujours tout construire, puisque les ressources sont toujours là. Pourquoi ? On y met de l'argent. On a des compétences, on a des technologies, on a des ressources. C'est tout ce qui nous font pour vivre en société viable, durable, tout ce que vous voulez. Mais on doit reprendre conscience de ça. C'est tout comme ça. Sous-titrage ST' 501